on se retrouve avec julien première fois qu'on patrouille avec lui julien première fois du coup qui patrouille en bac aussi vu qu'il est avec moi pour information aujourd'hui prise de service 19h30 donc on fait des là on est sur la petite semaine 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 du coup là on fait 19h30 7h30 il y aura peut-être du rabiot si jamais on n'a pas de relève demain matin et chose exceptionnelle il y a deux bacs ça n'était jamais arrivé j'ai appris ça à la radio là en discutant un petit peu avec les mecs ça n'était jamais arrivé c'est la première fois qu'il a deux fois la même spécialisation parce que les mecs pensaient qu'il n'y avait pas le droit alors que c'est tout le contraire si les mecs ont les affectations moi je trouve ça normal qu'ils puissent profiter des affectations c'est comme si tu passes à un concours et qu'on disait ah non tu n'as pas le droit d'utiliser ton truc de concours parce qu'il y a déjà lui qui a son concours maintenant si tu as ton concours tu as le droit de profiter du délire du coup on est bac 2 il ya bac 1 comme vous l'entendez bac 1 a super bien taffé parce qu'ils ont retrouvé ils ont retrouvé pas mal de points de drogue ils savent où est le dealer ils savent voilà ils savent où est le dealer etc donc c'est un bordel bac 1 a fait un bordel de fou du coup nous on va les aider pour cette nuit on est bac 2 on va écouter la radio 100 vu qu'on est en bac on a le droit d'écouter la radio 100 du coup julien pense à te mettre sur la radio 100 afin d'écouter un petit peu ce qui se dit à noter que tu n'as pas le droit de parler sur la radio tu as juste le droit d'écouter ce qui se passe tu vois mais par exemple si quelqu'un dit voilà c'est genre si quelqu'un dit ouais julien mets toi sur la 114.17 vu que tu sais que tu l'as entendu tu as le droit de te mettre sur la 114.17 du coup tu vois c'est au gars d'être malin de voir un petit peu comment ils font les choses tu vois s'ils sont malins ils prennent les identités ils s'envoient des sms on sait pas ce qui se passe s'ils sont pas malins ils font tout sur la radio 100 et dans ce cas là on peut mettre en place une filature un flag etc sachant qu'il ya deux bacs donc ça peut être plutôt stylé si jamais nous on voit qu'on est cramé on peut demander à la deuxième bac de venir en renfort et du coup on peut faire des trucs de stylé tout comme si jamais un jour il ya genre deux trois crs de connectés on peut s'imaginer des trucs de cinglés comme s'il y avait plusieurs compagnies de crs qui étaient créés ou autres c'est un petit peu l'idée là on est bac 1 bac 2 bac 1 souvent on dit bac maurissa nous on est bac 2 donc là on est à noué va horizon il ya pas mal de trafic qui tourne bac 1 était déjà sur deux trois trafics du coup on va aller voir un petit peu ce que ça donne mais avant présentation vite fait de notre tenue donc moi j'ai l'une des nouvelles tenues que j'ai ajouté la dernière fois 40 s je voulais voir un petit peu ce que ça donnait c'est une chemise toute simple avec un gilet complet police avec donc les manches qui masquent un petit peu le police donc l'idée d'une bac c'est que ce soit habillé en civil mais qu'on veille que tu as un flic donc là c'est parfaitement le cas on voit bien que c'est écrit police au dessus et julien lui a le brassard police donc du coup on est bon on a tous les deux notre petite casquette des armes taser et c'est pour l'occasion grande occasion du coup qui dit bac 2 10 premières fois 10 x6 alors ça fait un moment que j'ai pas conduit ce véhicule je sais plus pourquoi j'avais arrêté de le conduire j'espère qu'il roule bien sinon je me souviendrai pourquoi j'ai arrêté de le conduire bref petit x6 en plus c'est ma voiture préférée donc ça fait plaisir ouais ça fait plaisir mon foot en fait j'ai vu qu'elle était en bac je me suis bon quitte à jouer en bac en plus bac 2 pour une fois qu'il ya deux bacs attention c'est la fin du monde je me suis dit autant chercher une bagnole un peu cool je suis tiens il serait qu'on a x6 alors j'ai complètement zappé qu'on avait un x6 en bac je me suis dit bon allez c'est une bagnole que j'adore je me dis on va se faire voilà je me suis dit pourquoi pas sachant que c'est là un truc assez stylé alors est ce que tu le sais ah oui le toucher le truc ouais c'est ça qu'on appuie sur r on a différents petits boutons du coup qui permettent d'activer ou non les gyrophages oui non mais je sais je sais je sais j'avais vu et d'ailleurs on a aussi la possibilité de faire vers le centre vers la gauche etc etc donc il ya moyen de faire des trucs assez stylé justement tu peux faire notre prise de service que ça passe ou tu l'as fait on est bac 2 2 2 effectifs avec avec un an de type mw6 avec les petits clignotants 1 saut depuis de la voiture comme ça la mort non mais moi je m'arrête jamais au point la mort débile tu sais bon je t'écrase du coup t'es sur la radio sans non du coup parce que faut que j'écoute à 80 c'est vraiment des appels donc moi je me mets sur la sain ok vas-y ça marche suis sur l'as c'est quoi je vais prévenir oscar pour bac 2 on est tellement stylé avec le x6 ouais pour information bac 2 et on a coûté en écoute sur la fréquence sans donc dès qu'on capte un message un peu bizarre on transmet ici c'est reçu j'ai pris pour oscar oscar qui était en pls quand j'ai dit qu'il allait avoir deux bacs j'ai cru qu'ils savaient plus comment gérer oscar il était pas bien alors mon petit pont qui est toujours là ça fait plaisir parce que vu qu'il est en travaux est ce que j'ai compris ouais si si ça passe les dégâts ils font passer des camions dessus je me mets sur la 100 la 80 c'est la fréquence spéciale bac donc pour parler entre bac 1 et bac 2 bac 1 pour bac 2 d'ailleurs vous allez écouter un petit peu leur petite voix bien jolie ils sont tout le temps une gueule de déprimé ils doivent être en dépression sur bac 1 les jaloux là le fait de savoir qu'on est là aussi tu sais ça veut pas partager ouais c'est pour savoir vous écoutez aussi la 100 ou pas négatif pour moi j'écoute la 80 et la 81 ok c'est reçu ben nous on écoute la fréquence 100 en plus ok alors déjà ce véhicule ne peut pas rouler dans l'herbe c'est 20 km maximum je note ça je me souviens du coup pourquoi j'avais arrêté d'utiliser les véhicules là en plus à quoi que j'y joue pas souvent en plus donc c'est vrai que du coup j'ai pas trop le plaisir alors gauche ou droite voyons voir qu'est-ce qu'on a de on peut demander à bac 1 ou c'est son ouais bonne bonne idée bonne idée bonne idée je te laisse je te laisse faire voyons voir ce julien n'est pas encore bac il souhaite faire bac donc on va voir ce que ça donne il aurait une note sur 10 à la fin vous êtes à quel niveau s'il vous plaît histoire qu'on n'aille pas au même endroit ok c'est reçu pour nous c'est oui cela déjà ils sont tout en bas ah ils sont tout en bas sur la petite île ok parfait ben nous du coup on peut moins et donc nous on a tout ça pour bac 2 là donc bac 1 ils sont là tout tout petit là dessus et non à toute la grosse île rien que pour nous faudrait une bac 3 et une bac 4 parce qu'on va jamais on va jamais y arriver là ok donc bac 2 à tout le périmètre qu'est ce qu'on fait on monte sur métropolis on va sur l'os diablos on redescend sur maurison on fait un truc comme ça ok même passé par partie taxé ou air toi ouais avec ma molette ok du coup tu pourras mettre les gyros si besoin et tout ça ouais c'est ça c'est ça par exemple on a et c'est parfait quasi tu peux couper histoire qu'on se fasse pas griller tout de suite il est bien stylé le petit hockey parfait donc du coup un plus pour cette voiture qui est vraiment génial c'est que le passager peut activer alors je pense mon ici tu appuies sur j se passera rien en tout cas mais rien mais rien du tout on va essayer de parler en discret aussi c'est tout que là ok ok parlant faible dans la voiture comme ça tu sais on peut communiquer tranquillement putain ça avait l'air d'être violent non à boum boum quoi petit accident exactement en avant après c'est la fin tu as déjà conduit ou pas ce véhicule non je pense pas si va comme je les prends civile peut-être plusieurs reprises mais les portes et les gm et en civil au web faire des pommes et des pêches histoire de voir un petit peu ce que ça donne maintenant on va aller sur métropolis à la limite on va essayer de vendre parce que ça donne ce que bac 1 réussi à trouver des points de drogue du coup on peut s'imaginer que si on planque etc il ya moyen qu'on chope des trucs on va déjà s'assurer que tout va bien ouais après je sais pas ce que mon sur la 100 j'ai pas de mytho j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose je vais rester en écoute encore cinq minutes après je virerai de la 100 ce que bon j'ai l'impression que c'est pas la pac qui a retrouvé les points à c'est qui des patrouilles c'est le sourire et malheureux au jeu contre ça tu veux on lui rendait son véhicule ouais contre les points qui voulaient nous a donné tout ça ok du coup il ya bien il ya un indiqué à une taupe il ya une taupe parmi les dealers de drogue ça au le jour où il le shop le mec qui va passer un seul quart d'heure mon avis alors les petits fps qu'on conduit mal là quand on s'approche près de métropolis pour la première fois le temps que ça charge du coup du coup du coup on fait qu'on fait vite fait un tour en ville où on va direct sur l'os diablos comme tu veux sinon on peut remonter tu vois il ya le on a le champ de coq tu me guides ouais vas-y vas-y donc tout droit ok vas-y on va faire un petit saut histoire de voir ce que ça donne et bac 1 s'il est sur l'île du bas c'est quoi ce niveau du dealer j'imagine ils sont en train de planquer là bas là bas c'est le dealer cat ok ça marche bon bah toute façon on a largement de copatrouiller là je vais où à droite je vais tout droit ok je vais voir en vue première personne ce que ça donne putain elle est lumineuse la bagnole petit pack m en plus mais genre dedans la conduite a l'impression de conduire un camion quoi ouais on est on est tout petit puis le motorola là il éclaire bien les yeux je pense c'est peut-être ça qui va qui risque peut-être de nous griller mais après bon le but d'une voiture de police c'est que ce soit quand même une voiture de police oui alors là c'est bon je vais toujours tout droit voilà tu peux encore faire je vais mettre un point mais encore ok sur la droite ou la gauche sera sur la droite ouais si c'est bon j'ai vu ton marqueur on va les voir on va les faire de la drogue deux policiers de la bac pris en flagrant déliant en train de faire de la drogue toujours oh il ya moyen de faire du contrôle vitesse aussi là en se mettant dans les maisons tu sais au niveau des palissades tu te mets là à mon avis il ya personne qui il ya personne qui doit les risques à petit si des fois il me semble que c'était ouais c'est possible moi je sais souvent c'est sur morrison où les pics sont qui sont planqués du coup faut faire un petit peu gaffe alors là c'est à droite tu prends le chemin qui a ta droite tu peux mettre les clignotants aussi ou pas non j'ai pas en soi ça semblerait illogique que ce soit toi qui mettent les clignotants mais vu que c'est sur la roulette de souris tu vois moi je les ai sur la roulette de souris si je veux les clignotants il ya des feux de vent non ouais quand j'ai cru voir des feux genre au fond à droite dans la forêt tu vois t'es en faible un surtout je suis en fait j'en ai bon je vous explique l'idée youtube là on est en bac on sait où sont les points donc du coup on peut se rapprocher vite fait histoire de voir un petit peu ce que ça donne en bac l'idée c'est essayé bien évidemment de faire du flag et essayer de voir un petit peu ce que ça donne donc genre si on voit un véhicule un peu suspect on peut le suivre on peut regarder ce que ça donne sachant qu'il ya deux bacs donc si jamais nous on est cramé on peut très bien demander à la deuxième bac de se rapprocher poursuivre et c'est dans ce cas là on peut mettre des trucs en place assez stylé alors c'est vide voilà si j'ai l'impression que c'est vide non il n'y a pas grand chose même pas véhiculer je par exemple si on veut tu as qu'on se met là on éteint les feux vu qu'on sait que c'est ici et puis on donne des infos sur mesure après le truc qui est dangereux quand on est comme ça c'est que si jamais on tombe sur des gars qui sont armés ou autres on est sur un point dangereux quoi voilà faut faire gaffe on sait jamais ce que ce soit c'est bon donc ici c'est cool qu'est ce qu'on fait maintenant tu comptes on vous sur l'os ya blouse ou ailleurs de on peut reprendre on peut aller sur une nouvelle et une fois qu'on sera du web je serai regardé quand tu fais ok vas-y il y aura sur l'os et blouse pour en gros tu es on passe pas du même temps mais là je me suis amer je suis merdouillé au pion va faire le l'arrière de l'aéroport on sait jamais il ya peut-être des gens qui font du business ici je crois que ça a un cul de sac en fait je sais pas c'est fait je crois que je suis jamais passé dans le fond comme c'est histoire de vérifier en plus pareil ici un moyen de tester ses bagnoles ça une énorme ligne droite ouais j'ai jamais fait un effet c'est un cul de sac mais je pense qu'on peut retaper si je prends à gauche non oui mais à basse vitesse ah oui c'est vrai ouais merde on va faire demi-tour oh j'ai cru ça vécu toi c'est un véhicule oui c'est un gros véhicule mais à mon avis ouais je pense qu'on peut t'imagines s'il y avait ça sur arma ce serait un délire s'il y avait ce type de véhicule à battu travail ce serait un délire le jour où il ya un gars qui vole ce type de véhicule là c'est fini une pelleteuse monstrueuse a été volé comme le monster truck un petit peu qu'on a également je pense que le monster truck c'est l'un des véhicules les plus gros fin qu'on qui doit exister dans ce qu'on a nous mais après j'ai déjà vu sur le workshop des gros robots géants tu as des gars qu'on je sais pas si de temps en temps tu te balades sur le workshop d'arma 3 sur steam tu as des gars ils ont fait des sortes de gros gunnam je crois que s'appelle ou gundam des gros robots avec des canons etc bon c'est je sais pas enfin j'ai pas testé le mode je sais pas si ça fonctionne peut-être que je vous présenterai un jour sur youtube mais il ya des il ya des modes bien big notamment des modes porte-avions où tu peux vraiment conduire les porte-avions avec les missiles et c'est tu peux tu peux utiliser tout ça genre faire un serveur quand ça s'appelle toucher couler ce sera un délire sa serveur toucher couler tu mets trois gars par bateau avec task force tout le bazar en mode fou sérieux des avions qui décollent qui vont reconnaissance et tout ça ce sera délire mais bon enfin si c'est moi qui doit conduire les avions à mon avis c'est fini ouais ouais ce serait l'ennemi va gagner tu vois ou alors ce serait un père à l'arbore avec les les suicides et puis les avions qui s'écrasent sur les porte avions américains et tout ça il ya moyen ça peut ça peut fonctionner tu vois mais bon malheureusement je sais pas trop ça donne bon l'os diablos du coup on a dit ouais donc ils voient ça en passe par new haven à droite au niveau de la caserne c'est ouais ouais vas-y pas de soucis ou alors on prend par maurice a déposé sonat après on prend toi qui vois ça peut être intéressant de redescendre sur maurice anne comme ça on fait un petit tour sur l'autoroute ce souvent vers los diablos fin mis à part des gros excès de vitesse encore c'est pas dit qu'il y en ait il ya pas grand chose alors que vers maurice un métropolis il ya souvent beaucoup de gens sur l'autoroute et enfin genre les petits trafics ou les trucs comme ça qui remontent ou qui redescendent il ya moyen de choper des mecs de temps en temps du coup youtube vous me direz également ce que vous pensez de cette petite voiture voilà et d'ailleurs non je sais pas si on l'avait skin en police nationale celle là sur australia alliée même sur l'actuellement je crois aller en plus sur la m5 ouais la m5 je l'ai vu mais celle là je sais pas si elle en police nationale tu vois il me semble pas d'ailleurs c'est des bouleurs différents par rapport au véhicule de charlie parce que sur cela on a la petite tablette c'est par zora kikorentin alors il ya un truc qui est cool sur leur tablette et ça je l'avais déjà dit à l'époque c'est que ça fait un petit côté ça fait un petit gadget super propre c'est vraiment super stylé c'est un délire de fou en plus ça dû être casse-couille à configurer le fait de comme si c'était vraiment dans la bagnole on appuyait sur les boutons le seul truc qui est chiant c'est que je peux pas le laisser afficher et ça me bloque la caméra pour me déverrouiller la souris forcément en fait je tourne avec la je tourne avec la souris quand j'appuie sur r et ben je peux plus tourner avec la souris et je peux même plus conduire ma voiture en fait donc la voiture arrête d'accélérer donc si je suis tout seul dans la bagnole et si c'est à moi de le mettre c'est galère mais toi si tu appuies sur air tu peux tourner la caméra ou pas non mais j'ai que ma souris quoi ok donc toi la limite tu peux en passager tu peux être tout le temps sur air oui ça tient pas tourner ma caméra que ça marche c'est ce que j'ai donc en soi c'est stylé mais c'est vrai que ouais du coup c'est alors que la caméra il ya un petit côté ça va 104 km heure oui c'est rien ouais bah si non mais si et sérieusement si si c'est cool parce que d'habitude les pompiers ils sont à il sait même pas c'est le brancard que j'ai flashé en plus c'est même pas le véhicule c'est le brancard que j'ai réussi à placer justement cette effet quand il n'y est chiant ah je savais pas après je m'amuse pas à flasher les pompiers j'ai pas de mentir oui mais quand les croises toi tu as vu le nombre de propriétaires sur les voitures et nommé ils sont ils ont fait des copies col de clé les mecs c'est pas possible la première voiture de sécu tu l'as flashé ou pas oui il y avait genre cinq propriétaires sur la même bagnole je soupçonne les agents de sécu tire du trafic de voitures mais en fait des agents de sécu se passe les clés c'est pour ceux qui n'ont jamais joué à arma 3 mis à part en regardant mes vidéos à dire ce qu'il faut savoir c'est que si on n'a pas les clés du véhicule on peut pas accéder à l'inventaire aux items etc du coup tu passes les clés à tous tes potes comme ça ils peuvent monter dans la bagnole ils peuvent accéder aux coffres s'il ya des plots des trucs ou des armes ou des chargeurs à s'échanger c'est plus simple quoi sinon ça fait comme irl quoi t'es bloqué de quoi après la carte grise est plutôt énorme ouais ouais après c'est une grosse carte grise mais en agent de sécu il n'y a pas trop de soucis en plus ils ont maintenant des nouvelles tenues que je vous ai présenté en vidéo d'ailleurs la vidéo est sortie la dernière fois pour ceux qui vont sur youtube du coup ouais il ya des petits trucs c'est assez cool et d'ailleurs sur youtube on dirait ce que vous préférez enfin pas préféré mais genre entre ma tenue et la sienne un petit peu le délire ce que vous en pensez la sienne il ya le brassard donc comme en france ça fait un truc on va dire plutôt sympathique plutôt réaliste niveau français et moi j'ai une tenue qui s'apparenterait plutôt à genre états-unis parce que pour info police en france a écrit police et aux états-unis c'est la même chose du coup on a des skins version police américaine un peu back qui sont comme ça avec des suites capuches avec des manches longues des manches courtes et ça donne un petit style aussi vachement sympa et vu qu'on a 24 giga d'adon bah c'est dommage de pas utiliser le contenu qu'on fait télécharger en fait limite autant le délai de si on n'utilise pas mais c'est pas aussi simple que ça parce que genre c'est un fichier qui fait 500 et mots donc tu es obligé de la voir qu'est ce qui s'est passé encore Là tu veux qu'on a le tout droit en mode c'est la police on va voir ce qui se passe Bonjour Bonjour C'est la police on va passer sur le côté on va aller voir ce qu'il s'est passé Allez-y c'est un accident en fait de quelqu'un qui ne voyait pas là Ok ça marche on va aller voir merci remue les gars de toi merci La police transmettait oscar bonjour c'est la bac à la l'année on va voir ce qui se passe vous inquiétez pas Ah ouais d'accord ah ouais Mdr tellement stylé Attends on doit repartir où ça Attends Attends parce que là je peux pas faire demi tour ici déjà les mecs je les ai fichés ils sont pas bien ça me fait rire de faire ça parce que les mecs sont tellement tellement pas misé c'est comme quand je me suis connecté et que je leur ai dit bon les gars ce soir il y aura deux bacs les mecs étaient complètement perdus tu voyais que c'était en mode what deux bacs incroyable Et là le gars il dit la route est fermée je lui dis ouais mais on a un véhicule de police on va voir ce qu'il se passe Ah euh bah euh Bah euh Heureusement que je suis là pour les stresser un peu les mecs parce que sinon euh Bac 2 de Bac 1 Bac 1 de Bac 2 Je suis là pour leur changer leur quotidien Tu veux qu'on alloue C'est quoi la voiture qu'on cherche ? C'est quoi la voiture qu'on cherche ? Regardez normalement le bleu devrait s'allumer Prisez service euh euh le capitaine de Capri Non non il s'allume pas Ah là c'est bon là Nice le bleu qui s'allume ça fait pétire Essaye de voir c'est quoi comme voiture qu'on veut choper On attend Oscar de Bac 2 Putain les infos elles sont pas bonnes hein Les infos elles sont pas bonnes Daily tweet ADS Tardieu ainsi que le capitaine Capri vous êtes dispatchant bravo Daily tweet mais tu sais pas c'est quelle voiture qu'on doit choper en fait Euh pour savoir c'est quel véhicule exactement s'il vous plait Il s'agit euh de la Audi RS euh au nom de... Oh non si je dis pas de bêtises vous confirmez Alpha ? Ah bah bah voilà Et ça vient vers nous c'est ça ? Il y a une bagnole accidentée là d'ailleurs Apparemment ça serait dans le tunnel ouais Ça sort du tunnel Ah je sais pas la question justement Est-ce que vous pouvez donner plus de précisions concernant le modèle Ouais pour voir exactement où on se met en fait C'est vrai il y a un Daily tweet mais on sait pas trop Parce que ça sert à rien d'aller sur Victoria pour attendre Autre dit c'est un road RS Elle perd euh Direction euh... Les stations de service du nord Euh de Victoria Peak en contresens Ok faut aller sur Victoria Peak Faut aller sur l'autoroute du coup on a pas le choix C'est suivi pour euh... Les équipages Affirmatif c'est suivi pour bac 1 Ah mais attends on est combien de bagnole à se rapprocher aussi ? Apparemment il y a les deux bacs Les deux bacs vont voir ? Ouais Du coup s'il y a deux bacs est-ce qu'on peut dire que c'est un BTS ? Pas mal non ? Bac 1, bac 2 ça fait un bac 2, bac 2 c'est un BTS Alors tu peux t'abonner, liker cette vidéo C'est cadeau tu vois T'y avais pensé ou pas ? Je l'ai vu toi mais... Ouais mais tu l'as vu mais est-ce que tu aurais pensé à cette petite blagonnette ? Non Euh je fais quoi ? Je vais direct sur la droite là ? Euh ouais t'aurais pu Mais reviens parce que je te veux tu vois là il y a une station au niveau de la grande boucle Ouais Donc apparemment le véhicule se... Bon écoute c'est toi qui a la radio Si on trouve pas la voiture ce sera de ta faute Si tu me donnes aucune info on reste à la mec Tu veux devenir bac ? Ok mais si tu sais pas gérer la radio Alors vas-y je fais quoi ? Dis moi je... y'a plus de rien sur la radio Je pensais qu'il y avait une voiture en contre-centre sur l'autoroute Oscar de Bravo Ca me semble bien calme C'est ça ? Je vais où ? Transmettez Bravo d'autoroute Donc va tout droit tu vois Mec ! T'as oublié qu'on avait un XO6 ? On peut pas rouler dans l'herbe avec... Ah oui Oh la la le mec ! Il perdait pas ! Il perdait pas ! Il perdait pas ! Bah j'y étais pour lui montrer tu vois Parce que bon je suis quand même quelqu'un de sympa Mais... Il est patrouille 1 et 2 et... Patrouille 1, 2 et 2 bacs Pour euh... Véhicle sérigraphié sur position J'ai... j'ai rien compris On ferme le tunnel on y va pas ? On fait sérigraphié je comprends rien Attends je vais reprendre la radio euh... Oscar pour bac 2 Transmettez bac 2 Nous on s'occupe de la fermeture du tunnel c'est ça ? Négatif euh... vous êtes en filature pour euh... Retrouver les... Les deux véhicules euh... Portés disparus pour l'instant Vu qu'on a plus de visuels Là on nous a donné qu'un véhicule ? Oscar va... Tenter de... Boucler le... Le barrage sur euh... Le tunnel... On a pas un bout de papier pour noter ce qu'on fait Ouais... Il y a pas de sérigraphie qui se rend sur Victoria Picard Pour euh... Si jamais il y a besoin d'un soutien Ok c'est reçu Par contre nous on a comme info qu'une seule Audi RS TT là C'est quoi le deuxième véhicule qui est recherché ? Pareil une Audi euh... C'est deux... Audi euh... S8 Oula... Une S8 là... Donc on a une TT... Ok une TT et une S8 recherchées sur l'autoroute en contresens C'est bien ça au niveau de Victoria ? Ouais j'ai un motif Elle reperte euh... Au niveau du tunnel Ok... Ouais c'est pour nous alors Ok ça marche Est-ce que vous voulez qu'on mette une Hertz au niveau du tunnel discrètement ? Ouais j'ai un motif Vas-y go descend ! Ça c'est BAC 2 ça les gars ! Boum ! Il y a là le BTS ! Il y a là le BTS Oui pour information c'est pas une Audi RS TT c'est une Audi RS 3 au nom de... Les infos sont même pas bonnes ! S8 au nom de Ryan O'Connor Voilà RS8 C'est suivi pour l'ensemble des équipages qui intermènent sur une... C'est même pas bon les gars ! Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse des infos comme ça ? C'est plus bon bravo ! Ouais ! C'est reçu pour BAC RS3 et S8 Attends t'as mis une Hertz là ? Elle est où la Hertz ? Bah les deux Hertz sont posées Ok On se recule un petit peu du coup ? Mec attends ! On va se mettre dans le tunnel non ? Les gars je vais pas rouler dessus hein ! Allez où ? Là c'est bon là ? Merde attends tu remontes en contresens ces méga-dangents aussi Tu sais quoi on va se mettre sur le côté en mode discretos ? Ouais pour que le... Ça est loin et tu éteins les feux et puis... On est bien là ? Oui oui quand même ! MDR ! Mec j'ai bloqué ! Attends ! Ah non ça c'est McTafish ! Adrien Viper avec Adrien McTafish Ah c'était BAC 1 ça ? On est planté les mecs ! On est plantés les mecs ! On est plantés les mecs ! On a fait dans la Combrousse, on est à l'ouest du tunnel. Attends mec, il faut reprendre la Heerse. Est-ce que vous avez perçu que les individus étaient armés ? Ça part en course-poursuite dans la pompe-bas, les gars. On est dessus, ne vous inquiétez pas, au bac de l'étui, les gars. Ok, c'est reçu, donc je vais vous demander de passer un point GPS concernant leur... Les pas de bleu, mais rien du tout. ...concernant leur fuite à pied et les collègues en jouant sur position. Termatif, point placé, ça serait par ici. Alors, essaye de regarder ta carte, mec, moi je conduis. Ah, ils sont à côté, c'est là où ça s'est planté ? Ouais, à droite. Va à droite dans l'herbe. Là ? Mec, je peux pas aller dans l'herbe avec ma bagnole. Ah oui, ça c'est casse-couille ça. Ouais, non mais non, mec, s'ils vont dans l'herbe, c'est qu'ils vont peut-être remonter au niveau du tunnel, tu vois ce que je veux dire. Pas de deux cars urgents. Vas-y, transmets. Vas-y, vas-y, prends la radio, prends la radio. Vous avez placé des Heerse à la sortie du pont. Affirmatif, on y retourne. Mais je pensais que les deux bagnole étaient explosés. Vas-y, fais attention, il y a des Heerse. Non, on les a enlevés. Faut aller les remettre. Non, pour info, les Heerse ont été enlevés au niveau du tunnel. Vous voulez qu'on les remette ou pas ? Ah, négatif, il y a une patrouille. Ah, tu vois, je savais qu'il fallait... En fait, les infos sont pas bonnes, en fait. Bon, bravo, c'est retirer les Heerse. Oui, 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 allez-y, tout est retiré, les gars. Bac 2, il gère, on n'a laissé aucune Heerse. En fait, les infos sont pas bonnes. Ces gens, au lieu de dire, retirez les Heerse, ils disent, est-ce que vous avez laissé les Heerse ? Du coup, ça veut dire, genre, va mettre les Heerse. Du coup, Bac 2, on fait quoi ? Nous, on peut pas aller dans la Pampa avec le 4x4 ? Alors, me demandez pas pourquoi un 4x4 peut pas aller dans la Pampa, s'il vous plaît. Deuxième véhicule, la suite, trouvez personne à l'intérieur. D'après moi, les deux étaient dans l'eau, l'IRS3, qui sont enfui à bide. L'individu, je dois interpréter, je suis en cours. Attends. Non, on va se faire exploser dans le rond-point. Regarde ta carte, regarde où ils sont. Tu penses qu'ils partiraient vers où ? Il y a une bagnole qui a été explosée ici, une autre plus loin, ça a été abandonné. On les a vus partir à pied dans la forêt. Parce que, pour t'expliquer, le gars dans la S8 s'est explosé dans le virage. Ils sont montés dans la S3, ils se sont explosés ici. Du coup, les mecs ont dû continuer soit à gauche, soit tout droit. S'ils vont tout droit, les mecs là sont complètement paumés. Par contre, s'ils vont à l'arrière, ils peuvent retourner vers Victoria. Je te propose qu'on retourne vers Victoria, histoire de voir un petit peu ce que ça donne, si on a les infos et tout, ça marche. Ta mission, prendre les infos, on va vers Victoria, voir si on ne peut pas les chauffer sur Victoria. Ok, je vais prévenir Oscar, à savoir que je ne pense pas qu'il prendrait les risques d'aller dans les tunnels. Ouais, c'est pour ça qu'on va retourner sur Victoria Discretos. Toi, ton but, c'est d'avoir les noms ? Oui. Oscar, je vais attendre que... On aimerait bien avancer ! On peut passer ? Merci ! Donc, c'est pour savoir si on a la possibilité de... Ouais, on va aller sur Victoria, bac 1. Parce qu'à mon avis, ils vont peut-être retourner sur Victoria à pâte au garage. C'est reçu pour bac 2. Ils sont partis à gauche, tu dis ? Oscar, bac 2. Ouais, donc peut-être vers Victoria. Ouais, justement, c'est ce que je viens de vous dire. Baisse ton carreau, quand je te parle. On va vers Victoria, bac 1, là, justement, pour voir si où ils vont. Putain, ils sont sourds ! Je lui ai dit, on va vers Victoria aller rechercher, ils me disent. Oui, il est sorti à gauche de la forêt. Je fais... Ils sont sortis là-bas ? Non, non, ils sont partis de l'autre côté. Mais oui, on va vers Victoria. Ben oui, ils vont peut-être vers... What the fuck ? En fait, on est les seuls à avoir un BTS, à mon avis. Putain, les gars, ils sont perturbés. Il y a deux bacs, on va être les seuls à faire le boulot. Et on est les seuls à... On va les retrouver, les gars. Ne vous inquiétez pas. Nous allons les retrouver. Ce qui est bien, c'est qu'on a un X06. Le X06, il est genre jamais utilisé en police. Et X06, souvent, c'est bagnole un peu de vilain, grosse bagnole de fifou. Donc, il y a moyen. On notera que BAC est en contresens sans moyen lumineux. Tu vois ce que je veux dire aussi ? Sans bleu, sans rien, contresens, BAC 1. Putain, sur accident, les gars, faire gaffe. Un VSAV qui passe par là, t'es fini. T'es fini. Quoi, t'as vu un gars ? Non. Brian Conor et Ares. Ah, nice. T'as les noms des gars ? Essaye d'avoir les noms des mecs. On va faire du contrôle d'identité par là-bas. Il se sort de voir qui c'est. T'as les deux noms ? Ouais. Arod Ares. Ouais. Ok. Et le deuxième, c'est Brian Conor. Ok, ça marche. C'est plutôt cool aussi. Vas-y, nice. Je roule doucement parce qu'à mon avis, ils vont devoir traverser l'autoroute, tu sais. Donc, il y a peut-être moyen qu'on voyait des petits gars sur le côté. Ça, pareil, les gars. Ça, c'est l'expérience de BAC, ça. Rouler à 250 sur cette route, c'est beau. Mais c'est pas comme ça que tu verras un gars sur le côté. Tu regardes ta droite, j'espère ? Quand même, bien évidemment. Vas-y, nice. Et voilà, les gars, ça, c'est l'expérience du terrain, ça. Voilà, t'as deux mecs à pattes. Tu te mets à 100 km heure. Tu regardes un petit peu sur les côtés. C'est comme ça que j'avais chopé des gars sur l'Exide une fois. Les mecs avaient fait le même délire. Ils ont abandonné le véhicule, ils sont partis à pattes. Je me doutais qu'ils allaient retourner vers la route parce que dans la forêt, t'as vraiment rien à faire. Il n'y a pas de easter egg, il n'y a rien du tout. Donc, je me doutais qu'ils allaient retourner sur la route. Du coup, je roulais comme ça tranquillement, tout doucement. Donc, les mecs, ils ne se méfiaient pas. Et qui c'est que je vois sortir de la forêt ? Boum, les deux mecs. Tu sais quoi, vu qu'ils sont allés vers Victorian, on va aller vite fait vers là ? Alors, tu noteras que les collègues prennent sa plagiée à la Bac 2 quand même. Ce Bac 2 avait dit qu'on irait tranquillement là-bas et voilà, ça copie-colle. Et là, on voit deux mecs qui traversent tranquillement ou qui viennent nous voir en mode, vous pouvez nous aider ? Oui, monte dans la voiture. Montez ! Montez messieurs, montez à l'arrière, nous avons de la place pour vous et vos amis. Tu sais quoi, on va reprendre le tunnel et on va redescendre comme ça, nous on va arriver de l'autre côté en mode tranquillou. Tu ne vois rien du tout ? Après, c'est vrai qu'ils ont du bol, il est 2h du matin quoi. Disons que les circonstances jouent pour eux. À mon avis, ils sont toujours dans la pampa les mecs. Mais peut-être si on se met au niveau du pont, on éteint les feux, on les verra traverser l'autoroute. Eh oui ! Eh oui, monsieur ! Expérience ! Bac 2 ! Bah ouais ! Oh ! Mec, c'est explosé ! Oh, les 4 collègues de mort ! Allez ! Bac 1 ! Je dabe ! Tu peux daber chez toi, Junior. Voilà, la base. Donc le point lumineux là-bas, c'est Bac 1 les gars, pour la formation. Ils sont beaux là-bas. Voilà, j'ai envie de vous dire. En effet, 2 bacs, c'était trop. Bac 2 est suffisante. Double dab. Là, sa musique. Voilà, en effet, 2 bacs, c'était trop. Bac 2 suffit largement. Voilà, on est là. On est là ou on n'est pas là, YouTube ? Regardez, pas d'accident, ça cherche des strates. On essaye de mettre au point des stratégies pour retrouver les mecs. Voilà, ils ont fait une de ses têtes quand je l'aurais dit. Putain, je vais allumer mes feux. Ils ont fait une de ses têtes quand je l'aurais dit. Ouais, prise de service en Bac 2. Bah, il n'y a jamais deux fois le même service. Bah, et pourquoi il n'y a jamais deux fois le même service ? Je suis Bac, pourquoi on me retire mon accréditation ? Ouais, et au final, Bac 2, il est là. T'inquiète. Non, mais ça, c'est pour montrer qu'on peut tous faire des erreurs, tu vois. C'est bon, c'est montrer que le BM est assez costaud. Oui, oui, c'était pour ça que j'avais fait cet accident, justement. Parlons en chuchotement, surtout. Chuchotement, c'est la base. Comme ça, si on croise des bagnants, on est tranquille. Mais qu'est-ce qu'il... Attends, c'est dans le garage ? Attends, il s'est peut-être passé un truc, en fait. Qu'est-ce qu'ils font, là ? Fais gaffe qu'il n'y ait pas les mecs. Non, on ne peut pas rouler dans l'herbe. Vas-y, vite fait. Qu'est-ce qu'ils nous ont foutu ? Oscar pour Bac 2. Transmettez Bac 2. Ouais, pour information, il y a une voiture en feu dans le garage de Victoria. Je crains que ce soit Bac 1, c'est reçu. Est-ce que vous pouvez faire un relevé de doute sur position ? Ah non, mais on y est, on y est. On va aller confirmer les corps. On va aller confirmer les corps. Ouais, attention. Ouais, on reste là. C'est bien reçu, Oscar reste en attente. Allez, viens, en avant. MDR. MDR, PTDR. Ok, Oscar pour Bac 2. J'ai trois corps de collègues à terre pour information. Un gardien, un gardien, un brigadier et un autre collègue. On a trois collègues par terre, c'est reçu. MDR. La Bac 1, les gars, voilà, elle est partie. Actuellement, une ambulance se rend sur position. On les a fumées ? On peut peut-être trouver une derrière. Oscar de Bravo. On les a fumées. Bac 1 qui est parti en fumée. Ouais, pour vous informer qu'on a repris la S8, là, de Arod Arès. On est juste derrière. Quoi ? Mais je pensais... R3, pardon, R3, Arod Arès. Hein ? Mais... Ok, c'est bien, ensuite, je vous mets une communication radio directe avec Bac. What ? Mais c'est quoi ces infos à la radio ? Je pensais que toutes les voitures étaient accidentées. Bac de... Ouais, 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 transmu... On a récupéré l'audi, là, de Arod Arès. On est derrière. Vous êtes où ? Au concessionnaire moto. As-y, tu me guides. What the fuck ? Mère Morissin, de plein sud. À l'ensemble des unités qui interviennent, juste question de stratège. Actuellement, Oscar se trouve au niveau du pont avec des airs en place. Et si l'individu fonce sur le tunnel, laissez faire. Je répète, laissez faire. Ok, c'est reçu. On essaye de pousser sur le tunnel. Bac 2 se rapproche du concessionnaire en moto. Mais le message radio n'était pas clair. Nous, on avait compris que les deux véhicules étaient accidentés. En fait, tout le monde était tellement dispersé. C'était un bordel ! C'était un bordel ! Mon dieu ! Un magasin. Ouais, mais nous, on est déjà au boulot, là. Les ambulanciers. Bon, tu me guides, jeune loup ? Ouais. Oh putain, c'est insane ! Ça fait plaisir, ça veut dire qu'il y a encore... Il y a encore de la progression à faire, donc ça fait plaisir. J'ai confirmé qu'il y arrive sur le tunnel. Oui, à droite. Vas-y. Moi, je n'ai pas envie de bombarder, parce que... Vas-y, mets le bleu. Il a été tellement puissé, il a été la dernière position connue dans le tunnel. Il se devrait ressortir. On va pousser un peu. Ah, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Ok, c'est reçu. Il fait demi-tour. Je répète, il va ressortir de l'autre côté du tunnel. Placez des herses. Je répète, placez des herses. Ok, ça ressort de l'autre côté du tunnel. Donc là, jusque là. Il s'est fait de l'autre côté, dans le contre-sens. Ils se sont fait voir, les collègues. Tu peux être sûr, c'est ça. Si l'autre a fait demi-tour dans le tunnel, c'est qu'ils se sont fait voir. Ou alors, les gars se sont dit, ils sont peut-être de l'autre côté, mais... Dommage. Moi, je ralentis un petit peu. Pac-2, il ressort du tunnel, il repart dans l'autre sens. Vas-y, coupe, 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 coupe. C'est reçu pour nous. Donc, par la route. Autoroute ou pas ? Oui, oui, je confirme, par la route. Tu descends, mec, tu mets une herses. Oui, j'y vais. Vas-y, coupe tout. Je vais se faire la... Vas-y, 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 va mettre une herses. Ok, Askar, pour bac 2, pour information, on met une herses. On s'est arrêté en contre-sens au niveau de l'autoroute. On va se préparer à l'interpellation des individus dès que ça arrive. C'est reçu, les individus sont-ils dangereux ? C'est bien reçu. Les individus ne sont pas dangereux pour l'instant. Ils n'ont fait aucune sommation, mais ils prennent tous les risques pour nous... T'as mis la herses ? Donc, à mon avis... Mec, la herses, elle est mise ? Elle est mise ? Garçon, la herses, tu l'as mis ? Ouais, j'ai mis les deux, j'en ai mis deux. Ok, pour info, le véhicule arrive sur nous sans feu. C'est tapé, c'est tapé ! C'est tapé, c'est tapé, véhicule a tapé ! Police, restez où vous êtes ! Police, restez dans le véhicule ! Restez dans le véhicule, c'est la police ! Restez dans le véhicule ! Restez dans le véhicule, personne ne sort, c'est la police ! Restez dans le véhicule ! Ok, venez sur nous pour information, on a la RS3 qui est devant. Parfait, personne ne bouge, restez dans le véhicule ! Parfait, parfait, restez dans le véhicule, messieurs, personne ne bouge. C'est reçu pour... Ouais, c'est bien ce que je me disais. Les mecs sont pas dans le véhicule, qui sait qui peut éclairer la bagnole ? Ouais, moi. Merde, ils sont où ? C'est impossible qu'ils aient pris la fuite, ils viennent de se stopper là. Ouh. Il y a qui dedans ? Il y a des mecs dedans ou pas ? Non, non, je vois personne. Il y a des personnes là. Merde, ils sont où ? Tu es passé par l'autre côté ? Putain, c'était une belle attire. Et Bac 2, GG, Bac 2. Mais what ? Et moi, je voyais que dalle, mec. Et dans la nuit, tu me diras normal, mais... On vient d'arrêter. Ils sont peut-être dans le buisson, là, devant, là, couché, je ne sais pas. Mais ça vient d'arriver. Ça fait trois secondes qu'ils sont là. Bizarre. Tu étais ce côté-là ? Attends, attends, attends. Ouais, ouais. Peut-être dans la voiture, peut-être en dessous de la voiture ou autre. Ça vient... On vient de stopper l'action, les gars. Impossible. Non, non, non. What ? On vient dans le buisson ou autre, non ? Je regarde. Putain, les mecs, ce sont... Moi, je pensais qu'ils étaient dans la bagnole, en fait. Oh, insane, les gars. Ouais. On peut reprendre le véhicule, on va voir. Les gars, on vous laisse chercher. On va bouger le véhicule pour éviter que ça se fasse cartonner. Bon, ça vient d'arriver. Les gars sont soit dans les buissons devant, là. Je ne sais pas où ils sont, mais ils sont à côté. Ils sont à côté, ils sont à côté. Let's go, let's go, let's go. T'as mis un petit sub. C'est bon, c'est bon. Bon, si, frère. Le problème, c'est que tout le monde s'est évaporé. Donc, il n'y a plus personne dans le véhicule. Ouais. Ça va actuellement en recherche. Oscar, pour bac 2, pour information. Donc, R se placer, le véhicule est placé sur la R. S'il a fini sa course sur la barrière de sécurité, on a intervenu en 3 secondes. Et les individus, invisibles. C'est reçu ? C'est dans le véhicule ? Ok, c'est bien reçu. Ouais, c'est bien, c'est un chouette. Concernant la patrouille, bravo d'Oscar. On a tellement bien joué ! Je vous l'avais dit, en plus. Je vous l'avais dit. Bah ouais, ça, c'est l'expérience du terrain. Une bac, c'est bien. Deux bacs, c'est bien, tu vois. Ok, c'est reçu. Donc, vous assistez bac 2 pour la suite de l'événement. Tenez-nous à former un Oscar arrivant en switcher. Ouais, c'est reçu. Pour un fond, à mon avis, on n'a pas besoin d'Oscar. Bac 2 se dirige pour aller aider les collègues. Et j'ai vu les SP passer, ils vont aller voir, malheureusement, les collègues de Bac 1 qui ont tapé un garage. Est-ce que ce serait possible de faire un check rapide de l'identité concernant le véhicule ? Actuellement, moi, j'ai deux noms. J'ai Brian Connor, ainsi qu'un... Putain, tellement ouf ! C'est tellement beau qu'on dirait que c'est scénarisé, tu vois. Que les mecs, on les a payés, on leur a dit, ouais, les gars, venez sur nous. Bravo, il me semble qu'il s'est à côté du véhicule. Ouais. On va aller repréter encore. Ouais, c'était tellement beau, magnifique. Bac 2, RPZ. Alors, Julien, t'aimes bien ? C'est stylé. Et en plus, comme par hasard, tu vois, c'est... Voilà, c'est Bac 2 qui fait le travail, tu vois. Alors que de base, quand j'ai dit, ouais, on va faire une Bac 2, ouais, non, mettez-vous en Bac 1. Bah non, de Bac, c'est stylé, tu vois. De Bac, tu fais deux fois plus de trucs. En plus, Bac, tu fais une mission vraiment... Mets le Piu-Piu dans l'arrière, avec R. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, c'est-moi arrivé. Boum. Ok. C'est le truc bravo d'Oscar. On va y avoir. Vous les avez trouvés ou pas ? Non, 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 on cherche partout, là. S'est-il possible d'avoir l'identité concernant la plaque d'immatriculation du véhicule ? La R, c'était où il y a le X6 ? Oscar de Bac 2. Ils sont tapés la R, ils ont tapé là directement, je les ai vus. On a vu la voiture arriver sans feu. La voiture était sans feu. C'est bizarre. Ouais, et véhicule sans feu, donc on voyait pas s'il y avait des mecs à l'intérieur. Pour Oscar, le véhicule est immatriculé au nom de Harod Ares. Et il serait pas en dessous ? En dessous de la voiture ? Ou je sais pas, il y aurait pas... Ok, c'est bien reçu pour Oscar. Transmettez Bac 2. Il serait pas plus loin. Non, c'était négatif, ils ont terminé parce que c'était pour vous signaler le nom du... Ouais, non, il n'y a rien. Non, mais le mec est dans les buissons, c'est obligé. Donc Oscar, toujours au niveau du tunnel, hein, pour vérifier les identités des individus qui souhaiteraient... Ouais, c'est bizarre que le mec ait disparu comme ça. Tenez-nous informer Bravo ainsi que Bac 2 de tout éventuel aperçu sur un individu. Perte glisse, Harod Ares. Ouais. Ouais. Mais what the fuck ? Et Oscar, pour Bac 2, ils étaient combien d'individus dans l'ARS-3 ? Alors, il me semble qu'ils étaient trois individus, mais... C'est pas possible qu'il y en ait trois qu'ils soient sauvés. Il ne manque que deux individus recherchés. Ok, c'est reçu pour information. Nous, on n'a pas eu le temps de voir s'il y avait des individus. Ils roulaient sans feu et vu qu'il faisait nuit et que c'était pas éclairé, impossible de savoir combien d'individus lorsqu'ils sont passés sur l'ARS. Ok, c'est bien reçu, mais information cruciale. Est-ce que les individus, lorsqu'ils ont pris la fuite, vous les avez vus armés ? Non, j'ai vu... Pour moi, ils étaient dans la voiture, en fait. Je les avais dit de rester dans la voiture. Pour moi, tout le monde est resté dans la voiture. J'ai vu personne. J'ai vu personne sortir du véhicule, en fait. Mais il faisait nuit, mais on est intervenu en 5 secondes. Ok, c'est bien reçu. Il nous faudrait quand même une dépanneuse, Oscar, si tu pouvais nous l'envoyer sur nous, la RS3 explosée sur le côté. Mais je sais pas s'ils peuvent monter dans le coffre. What the fuck ? Mais c'est bizarre. Ah, t'es d'accord avec moi ? On a... Je croyais qu'il y avait un gars, là. Il y avait du truc grosse dans le buisson. Je suis sûr, le mec est allongé, il est couché, il est quelque part, c'est obligé. Vas-y, vas-y, on va aller voir. Est-ce que ce serait possible de regarder plusieurs fois au niveau des véhicules qui ont été abandonnés ? Peut-être que les individus vont retenter de reprendre le coup. la conduite de leurs anciens véhicules. Vas-y, laisse les loupiottes, on va regarder sur le côté. Il y a des points placés sur le GPS. De ce moment, c'est vraiment histoire de voir, avec les feux, on verra bien. Oscar, pour Bac 2 ? On vous écoute, Bac 2 ? Ouais, pour information, Bac 2 remonte l'autoroute à 15 km heure, on longe la barrière de sécurité, les individus sont forcément couchés quelque part, ils sont planqués. Non, c'est peut-être par l'eau ? Ah, c'est bien reçu, contactez Oscar s'il y a un mouvement suspect, je contacterai de suite, bravo pour... Putain, j'ai hâte de voir la vidéo sur YouTube, parce qu'honnêtement, ça s'est passé tellement vite, et j'avais pas de lampe torche sur mon arme, parce que mon arme n'est pas compatible avec les lampe torche, mais je pense pas avoir vu des gens partir. Enfin, j'ai pas entendu parler quand c'est arrivé, et c'était déjà arrivé sans feu. Oh non, il s'est éjecté le gars, avant que ça tape. Ouais, mais comment il faut savoir ? Bah ouais, il peut pas savoir. Et il y avait personne qui le suivait derrière, tu vois. Ouais. Ou alors ils sont montés dans le véhicule de pompier qui était... Enfin, alors toi c'est... Tu sais, il y avait un véhicule de pompier qui est arrivé au même moment. Bon, en tout cas, on pourra raconter à Bac 1, nous, ce qu'on a fait, tu vois. Oui, parce que nous, on est pas mort. Nous, on est pas mort bêtement dans un garage, monsieur. Nous, on fait du boulot, nous. Voilà, ça c'est une belle prise de série sans Bac. Il nous reste, il va être 6h du matin, donc il nous reste une petite heure et demie pour notre service, et on pourra dire qu'en 12h, on aura fait quand même pas mal de choses, et comme quoi, avoir plusieurs fois la même spécialisation, c'est super stylé, quoi. Cela, sinon, il n'y avait plus de Bac, en fait. Alors que là, non, Bac est là, s'il y a besoin de repartir, on peut repartir. Bon, il n'y a rien, mec, c'est sûr. Transmettez. Concernant, il y a un braquage de station actuellement en cours, est-ce que ce serait possible de rentrer en code 3 ? Oscar reste toujours au niveau du tunnel pour fermer le tunnel. C'est quoi, on fait demi-tour, on rentre ? On va venir. Vas-y, tu peux couper les loupiottes, on va retourner de l'autre côté. On peut reprendre l'autoroute, là, si je coupe à droite ? C'est bien pris pour bravo. Oui, mais ça va être très, très long. Ah ouais, merci. Je vous en remercie, car il faudrait mettre un terme à ce délit le plus rapidement possible. Merci, pas trop bravo. Les mecs ont disparu, donc... Ok, bravo. Mais il y a un truc qui est bizarre, c'est qu'on nous avait dit que les deux véhicules étaient accidentés, donc on cherchait des mecs à pied, et après, ils étaient dans la voiture. Donc en fait, les mecs se sont planqués, ils se sont retournés à leur voiture, c'est un délire. C'est toujours un véhicule accidenté sur la ronde, là. On réparait. C'est vraiment une réparation d'autor, quoi. Oui, vous en faites pas, on a la position GPS, on s'en occupe. C'est un délire. En fait, le mec a accidenté son véhicule, ils ont laissé le véhicule, et le mec a réparé sa bagnole et est reparti avec la bagnole. Et qui était à côté de ce véhicule ? Hein ? C'était qui ? T'as vu ou pas qui était ? Bah c'était Bac 1 qui était à côté du véhicule accidenté quand on est passé. Même qu'il était en contresens, justement ! Ah ouais ! Et ouais ! Voilà, voilà les gars. Bac 2 RPZ, les gars. BTS. On va s'appeler BTS, même Bac 2 dorénavant, ça s'appellera BTS. C'est pour vous signaler... Non, on va voir. Il y a un véhicule, là, t'as vu ? A gauche. Le car qui quitte le tunnel. Regarde. Pour rejoindre une assistance pour patrouille bravo sur la station. C'est là, c'est la S8. Les deux individus sont marqués sur l'interpol, on les choppera un peu plus tard. Il y a une tire qui arrive sur position pour faire le nettoyage, c'est reçu. Ok, c'est reçu pour info. Il y a une Audi S8 abandonnée aussi dans la forêt, il faudrait venir la retirer. À mon avis, les gars vont peut-être essayer de récupérer les bagnoles, comme ils ont fait le coup, vu que les deux véhicules étaient accidentés. Ils ont réparé une bagnole, ils sont repartis avec. Pas assez reçu, c'est possible de placer un point GPS. Je te laisse le mettre, là, c'était un petit peu plus haut sur la gauche. Pas de souci, de toute façon, il fait nuit, mais le jour va bientôt se lever, les dépanneurs verront les véhicules. Il y a une S8 dans la forêt, une Audi RS3 accidentée sur l'autoroute suite au passage d'une Hertz. Vas-y en avant. Ah ouais, c'est un délire ! C'est reçu, je vais essayer de contacter aussi les PCS pour un soutien sur Victoria Peak. En attendant qu'on intervienne sur le... Ouais, je vais vous demander aussi, BAC2, de nous rejoindre sur la station avec ses braquiers. Vas-y en avant. Vas-y, t'as qu'à mettre le bleu, ouais. Ah ouais, mais là, ce sera un épisode de enquête d'action M6. On suit les policiers d'exception de la BAC. Mais peut-être les deux-tons, parce que devant, ça a fait un boom. Il faut juste là en plus. Non, il n'y a pas besoin du petit deux-ton, là. Ah non, il y a déjà passé. Ouais, ouais, c'était d'autre côté, en plus, parce que justement, c'est ça qui est cool, c'est l'accident, il a tapé sur la voie qui était dans le bon sens. Donc pour les dépanneurs, c'est cool. Et là, les dépanneurs, ils ont des bonnes actions à faire, parce qu'il y a deux bagnoles à aller rechercher. Mais ce qui est insane, c'est que les mecs ont réparé la bagnole, qu'on avait réussi à interpeller, ils l'ont réparé, ils se sont rebarrés avec, quoi. C'est un délire. Ouais, c'est à cause de BAC 1, parce que BAC 1 était à côté. Ils ont laissé les bagnoles. Tout ça, pour être avant nous, au garage, pourrait exploser. BTS restera toujours au-dessus de BAC 1, les gars. Voilà. BTS au-dessus de BAC 1. Il aurait été de BAC 0. J'ai bien ce qu'il te dit. Ouais, mais non, il ne faut pas dire. Regarde, elle était là, la bagnole. Et tu vois, il n'y a plus de bagnole. Donc c'est ça, ils ont bien réparé leur bagnole et ils sont partis avec. BAC 1, il va falloir écrire, BAC 1. Je suis désolé, mais il va falloir écrire. Ouais, parce que là, c'est... Vas-y, je vais mettre le de ton, là. C'est pas joli, joli, les gars. C'est pas joli, joli. C'est pas joli, joli. Vas-y, tu me guides. C'est pas joli. 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 Ah ouais, avec la vitesse, je t'entends pas. Attends. Je suis en fait. Non mais c'est la vitesse, je suis à 300 km heure, c'est pour ça. Je vois que c'est sur la caisse du Valais. Donc tu prends à droite, t'as pas le tunnel et je vais demander à Oscar. Vas-y, ça marche. Oscar de BAC 2. De BTS. C'était pas là ? C'était pas là ? Ouais, vas-y, vas-y, c'est pas là. Ok, quoi ? Donc c'est reçu pour BAC 2. On arrive actuellement, on arrive dans Daoctone. C'est quoi alors ? Je t'explique, je vais te faire un petit raccourci. Vas-y, vas-y. Ouais, sur la gauche ? Ah non, ça sert à rien d'aller en off-road, où aller ? Elle est bloquée la voiture. On est obligé de rester sur la route. Ah ouais, heureusement que BTS était là, quoi. Oh bah oui. Heureusement que BTS était là. Est-ce qu'au final, tu vois, boum. Première patrouille, bim bam boum. Une belle affaire, on récupère la bagnole, on met la herse. Là, je prends à gauche ? Ok. Après ? Après, tu conduis tout droit et tu prends la route qui est en face de toi. Ok. Ah, faut prendre le pont, c'est ça ? Ouais, bah, faudra prendre ton nouveau pont. Eh bah, on les attendra avant. Dès qu'on arrive, tu me le dis, je coupe le deux thons. On se met en back. Et on fait du beau jeu. Puis, ils ont du bol, c'est qu'il faisait nuit et que je voyais rien du tout. De quoi ? On prendra la première à droite. Ok, ça marche. Ouais, ils ont du bol, c'est qu'il faisait nuit et je voyais que dalle. Et moi, j'étais persuadé qu'ils étaient dans la bagnole, mais ça me semblait bizarre que personne descende, du vois. Oui. Et moi, quand j'arrive, je vois qu'il y avait plus de personne et que j'ai vu personne de mon côté. Ouais. Oh putain ! Ouais, ouais, j'ai vu les panneaux, c'est ce qui m'a fait freiner, tu vois. Donc là, je peux venir au cercle. Bravo 12K. Ah merci. On va les transmettre. Parce que là... Vas-y, coupe le bleu, il est où le pont ? Ouais, actuellement, la station n'est plus en cours de brocage, est-ce que vous aviez perçu quelque chose ? On vient d'arriver sur place. On vient d'arriver sur place, on va mettre un véhicule. Pour information, Bac 2 se présente au niveau du pont. On reste en dehors du pont pour prendre en chasse si besoin. Pareil, on peut placer une R, c'est reçu. Assez bien reçu, Bac 2. Il est où le tunnel, là, déjà ? Transpecté. Ouais, on est sûrement derrière le véhicule qui a commis le braquage. Là, on n'a pas pu le flasher. Il repart... Il repartirait de cette direction le pont. On va l'avoir. C'est reçu, Bac 2. Il est où le pont ? Ouais, le véhicule qui arrive, il va s'il s'approche du pont. Mais non, mais... On l'a passé, mec, le pont, non ? Non, le pont est derrière. Je vais quoi, je vais tout droit ? Ok, c'est bien reçu, Bac, c'est suivi en direct. C'est reçu pour Bac 2. On arrive, on arrive. Faut qu'on passe demi-tour. Ok, mec, guide, 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 là. Je comprends rien, ce que tu me dis. Tu prends, tu continues la route. Et là, je prends à droite ? À gauche, tout droit. À gauche, tout droit ? Tout droit, tout droit, tout droit. Mais pourquoi tu dis à gauche, tout droit ? Je prends pas à gauche, mais va à droite. Là, tu vas tout droit, pareil. Me dis pas où je dois pas aller, mec. Dis-moi juste où je dois aller. Si tu commences à me dire, va pas à gauche, on n'aura pas fini. Donc là, c'est un véhicule qui va nous croiser ? Et Bac, vous êtes où ? Bac, Bac arrive à arriver sur le pont. Ouais, bah... Il va sortir du pont, hein. Ok. C'est que ça part de l'autre côté. Mais c'est pas grave, au moins, on a une direction de fuite, mec. C'est bon, ça vient sur nous. Ça vient sur nous, ça vient sur nous, non ? C'est ça. C'est le véhicule-là ? Oui. Le nain, le noir. Putain, mais ils sont cons ! Oh là là ! Insane ! Vas-y, go, mets le bleu ! Pour info, Bac 2 à la poursuite du véhicule. Mec, prends la radio. Insane ! C'est quoi, ce ? T'as été recruté qu'en Julien ? C'est quoi ? Mais par là, la radio dit qu'on a un chat sur la véhicule. La direction de fuite. Allez ! Donc elle se dirige actuellement. Donc à la sortie du pont, elle a pris à droite. Et là, actuellement, elle se dirige dans le plan. Oh là là, Julien ! C'est parti sur Risson ? Avais un motif, avais un motif. Ah, tu pouvais te moquer de Bac 1 ! Mais non ! Ça... Oh putain ! Oh, ça nous tape ! Vague 2 est morte ! Oh, c'est des choses qui arrivent ! Quand tu dessins comme un bâtard, ça arrive ! Oh putain, je suis dégoûté ! Je crois qu'on est mort à notre fin de service en plus. Je pense que ça fait 12 heures que... 12 heures de service. On est mort. Et en plus, c'est mis David Park qui a été tué par Julien Bévant. Tu sais, c'est genre le jeu qui insiste et qui dit « C'est toi qui l'as tué ! » Ah, c'est ce qui arrive quand ça dessinque un peu beaucoup, quoi. Putain, le mec, il dessinquait tellement, c'était violent. Ben écoutez, fin d'épisode YouTube. J'espère que ça vous a plu. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner quasiment une heure de gameplay en Bac. Là, vous avez vraiment suivi de A à Z. Sachant que Julien n'avait jamais joué en Bac, vu que je voulais sortir une Bac 2, il me fallait un gars en plus pour jouer. Et vu qu'il voulait faire la Bac, c'est lui qui a été mis en Bac. Oscar a dit « Bah écoute, vu qu'il veut être Bac, on va le mettre en Bac. Comme ça, ça permet de voir un petit peu ce que ça donne. » Une sorte de... Comment qu'on pourrait appeler ça ? Une sorte de stage, on va dire. Même s'il est déjà flic, etc., etc. Au final, c'est bien stylé. Je pense que ça lui a plu. Bon, on le saura pas parce qu'il est mort, hein, Cap HD. Mais... Putain, belle interne ! Ce qui est bien, c'est qu'il y a encore plein de choses à travailler. Et ça, ça fait plaisir. Parce que putain, les messages radios, ça rend fou. Ça rend fou. Ça rend fou. Quand c'est à moi de prendre la radio alors que je conduis, en mode « Attends, on va se tuer ! » C'était beau. Bref, c'était magnifique. J'espère que ça vous a plu. Petit épisode des familles. Passez de ma vacances. C'était super. Et écoutez, bah merci Stami pour le re-sub, quoi. Tout simplement pour une petite vidéo que je faisais en offline. Ça fait plaisir. Merci Stami. On s'est là-dessus. C'était super. N'hésitez pas à me proposer des idées, des idées de service, des véhicules, etc. On rejouera en bac parce que c'est quand même vachement stylé. Pareil pour CRS. Pareil pour Red très bientôt, etc. Vous aurez plus d'infos sur cette chaîne comme d'habitude. On s'est là-dessus. Un like. On s'abonne. Au revoir.